Ça a fait combien d'années que vous êtes installé à Bordeaux et que vous faites du vin ? Alors, donc en fait, moi je suis parti de La Réunion il y a maintenant un petit peu plus de 30 ans. Et donc j'ai fait plusieurs choses, plutôt dans la finance auparavant. Et maintenant, en fait, je suis installé à Bordeaux depuis 2002. Donc ça fait quasiment 16 ans. Quel est ce prochain événement que vous allez initier ? En fait, on va faire la deuxième édition de Beau Séjour, Fête, l'île de La Réunion. C'est-à-dire que c'est une journée porte ouverte dans notre vignoble. Le vignoble où on produit la cuvée, allez-y partout. Et on va mettre La Réunion en avant à travers son folklore, à travers sa culture, sa cuisine. Donc c'est une journée pour découvrir les charmes de l'île de La Réunion dans le vignoble de Bordeaux. Donc c'est un événement qu'on a réalisé l'année dernière, pour la première fois, qui a accueilli 1000 personnes. Donc on était agréablement surpris de cette audience-là et de cette réussite. Donc c'est pour ça qu'on va rééditer l'opération. Il y a pour l'occasion beaucoup de partenaires, puisqu'on a notamment le conseil général de l'île de La Réunion qui participera avec nous. L'année dernière, ils avaient déjà délocalisé la boutique de l'antenne de Paris pour proposer des produits réunionnais. Et ils ont pour l'occasion réalisé des records de vente, en fait. Voilà, puisque le public a pu acheter des produits de La Réunion, les goûter et puis en parler autour d'eux. Donc c'est vraiment ça le but, c'est mettre La Réunion en l'air. Mettre La Réunion en l'air à travers le vin, est-ce que le vin, c'est une tradition réunionnaise ? Disons que c'est vrai qu'on a toujours produit un petit peu de vin à La Réunion. Bien sûr, petit à petit, les vignobles se sont amoindris, puisqu'on avait un peu plus d'opportunités commerciales pour la canne à sucre, ou d'abord pour le café, puis pour la canne à sucre. Et maintenant, c'est vrai que le vignoble à La Réunion, il reste vraiment très modeste. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une tradition de culture de la vigne, notamment avec le chai de Silos et les vignes de Silos. Mais surtout, depuis une vingtaine d'années, la consommation de vin a augmenté auprès des réunionnais. Et surtout, ce qui m'a, moi, personnellement, agréablement sur tout, c'est que les réunionnais, maintenant, apprécient énormément le vin. Et ils sont prêts à aller faire des voyages, spécialement pour découvrir la route des vins dans différentes régions bouticoles de métropole. Ils sont maintenant de plus en plus connaisseurs, de plus en plus amateurs, et surtout, ils recherchent des vins de qualité. Et moi, ça me fait plaisir, justement, de voir comment les réunionnais ont évolué sur ce plan-là. Comment, à travers les actions que vous menez, le développement de votre activité, de votre entreprise, le développement des actions, des événements, vous faites connaître La Réunion et vous embollissez son image ? C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai été nommé ambassadeur d'honneur de l'île de La Réunion. Pour moi, c'était, personnellement, un grand honneur de pouvoir représenter cette île, chose que, bien sûr, je fais depuis très très longtemps, parce que je suis immensément fier de mes origines. Et c'est vrai que, et de ce vivre ensemble qui est si particulier à La Réunion et qui m'est, personnellement, si cher. Dès que j'ai l'occasion de mettre La Réunion en avant en métropole, je le fais, notamment déjà en présentant ma cubée à l'image de La Réunion, avec la carte de La Réunion qui arbore fièrement la carte de La Réunion et qui s'appelle « Allez dit partout », « Allez le dire partout », « Allez le crier haut et fort ». Moi, je le crie haut et fort que cette île est magnifique et qu'elle porte une population magnifique et riche de différences, riche de cultures différentes. Et c'est ça qui est génial.